Continuons, si vous le voulez bien, à approfondir la question de la virginité, notamment de la virginité de la Vierge Marie. La Vierge Marie est vierge avant, pendant et après. Essayons de comprendre pourquoi l'Église enseigne que Marie est vierge après la naissance de Jésus. Les principales objections sont les suivantes. La première vient d'une certaine compréhension, d'une certaine manière de vivre. Le mariage est l'union conjugale. On dit pourquoi le Seigneur aurait-il privé Marie et Joseph de certaines joies. Notamment, en quoi serait-il meilleur que Marie et Joseph n'aient pas eu d'autres enfants ? Qu'ils sont un couple aimant, ils désirent avoir des enfants. Il y a aussi une objection d'ordre scripturaire avec le fameux passage des frères de Jésus. Adèlephos veut-il dire frère ou cousin ? Si l'Évangile parle de frère de Jésus, n'est-ce pas la preuve que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants ? Eh bien non. L'Église enseigne tranquillement, avec certitude, et elle ne se trompe pas, Marie est demeurée vierge après la naissance de Jésus-Christ. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je ne vais pas traiter ici la question des frères de Jésus, qui est un dossier scripturaire, justement parce qu'on ne le traite que comme un dossier scripturaire, et c'est là l'erreur. Il y a des enquêtes philologiques et historiques très précieuses et très précises sur le champ sémantique que recouvre le mot grec Adèlephos. Faut-il le traduire par frère ou par cousin ? Les frères de Jésus étaient-ils les cousins de Jésus ? Or, ce dossier est un dossier qui reste ouvert. Il n'y a pas de détermination à prendre un sens plutôt qu'un autre, à exclure un sens plutôt qu'un autre, et c'est ça qui est important pour nous. La tradition concerne tout le donné biblique, le Nouveau et l'Ancien Testament, concernant la Vierge Marie, et tout le donné biblique, le Nouveau et l'Ancien Testament, concernant la virginité. Et c'est à partir de cet ensemble-là, de ce regard d'ensemble-là, que, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Église enseigne que Marie était Vierge d'une manière totale et que les frères de Jésus, dont il est question dans l'Évangile, ne peuvent donc être que les cousins de Jésus. Ce qui est important, et je suis la fidèle à Dei Verbum, c'est qu'il n'y ait pas dans l'Écriture d'indices qui contredisent cette position. Or, c'est bien le cas. Il n'y a rien dans l'Écriture qui nous dise le contraire de ce que nous règle pour nous la tradition. Ensuite, il faut bien comprendre ce qu'est la virginité et le statut spécifique de la femme, car la femme est un être particulier, on le voit dès le récit de la Création. Adam est créé à partir de la terre, à partir de la poussière, et la femme, elle, est tirée à partir de l'homme, à partir d'Adam. Ce qui veut dire que la femme, en tant qu'elle est femme, je ne parle pas encore de la Vierge Marie, représente un état particulier de l'humanité. L'humanité telle que Dieu la voit dans l'accomplissement de son dessein, l'humanité qu'on appelle eschatologique. C'est une humanité qui n'est plus dans une situation de manque, ce qui est notre condition ici-bas, mais qui est pleinement réservée à Dieu et à qui Dieu suffit. La Vierge Marie n'a pas le désir d'avoir d'autres enfants parce qu'être la mère du Christ lui suffit. Ça ne veut pas dire qu'avoir un fils lui suffit. Non, ça veut dire que le Christ suffit à Marie, de même qu'au paradis, le Christ suffira à n'importe qui. Et il en est de même sur ce point de Joseph qui, lui aussi, est Vierge. À Joseph aussi, Jésus suffit. Être père de Jésus suffit. Ça le comble complètement. Et Marie et Joseph n'ont pas de vie conjugale au sens où les époux chrétiens l'entendent habituellement, ici-bas, parce que leur unité est déjà réalisée en Christ. Leur unité existe déjà. Elle n'est pas à construire. Elle est déjà donnée par Dieu en Jésus. Donc Marie est Vierge, Joseph est Vierge. Leur mariage est virginal. C'est-à-dire que les temps eschatologiques font irruption dans l'histoire humaine. Le paradis vient sur la terre. Voilà le sens de ce mariage. Donc rendons grâce à Dieu pour la révélation de ce mystère paradisiaque, du mystère même de la Trinité, qui se manifeste dans la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada L'annonce à Marie.